ok donc bonjour à tous et à toutes donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et aventure sur fallout 3 modé comme pour fallout new vegas qui est donc été modé je vais refaire la même chose exactement une même aventure mais sur le 3 oui donc il ya quelques modes je vais ajouter les modes au fur et à mesure comme pour fallout new vegas donc on va commencer une nouvelle aventure c'est parti let's go i don't want to set the world on fire i just want to start a flame in your heart in my heart i have but one desire and that one is you no other will do i've lost all ambition a worldly acclaim i just want to be the one you love and with your admission that you feel the same i'll have reached the gold mine dreaming out on oh oh on 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 Sous-titrage ST' 501 J'ajouterai même un petit mode à la fin. En 2077, après un millénaire de conflits armés, la nature destructrice de l'homme atteignit son paroxysme. Le monde fut plongé dans un abîme d'explosions nucléaires et de radiations. Mais ce ne fut pas comme certains l'avaient annoncé la fin du monde. L'Apocalypse servit en fait de prologue à un autre chapitre sanglant de l'histoire de l'humanité. L'homme était parvenu à tout détruire. Mais la guerre, la guerre ne meurt jamais. Au début, des milliers de personnes survécurent à l'hécatombe, en se réfugiant dans d'énormes abris souterrains. Les survivants ne remontèrent à la surface que pour trouver des terres désolées. Tous, sauf ceux de l'abri 101. Car le jour maudit où le feu tomba en trombe du ciel, la gigantesque porte d'acier de l'abri 101 se referma pour ne plus jamais s'ouvrir. Ceux qui y sont nés, y mourront. Car personne n'entre, ni ne sort, de l'abri 100 m. Ok. On va crever là-dedans. On va tous crever ici. Voyons. Es-tu un garçon ou une fille ? Euh, une fille. Euh. C'est un garçon, pardon. Un garçon. On a un garçon, Catherine. Un magnifique petit garçon en pleine santé. Oh. Oh, James. On a réussi. Un fils. Un beau petit garçon. Tu as un brillant avenir devant toi, mon fils. J'en suis sûr. Regarde-toi. Regarde-toi. Salut. Je suis ton papa, petit gars. Papa. Il va te falloir un an, pas vrai ? Ta mère et moi en avons parlé. Qu'est-ce que tu dis de... Mystère... Phoenix. Ça, c'est un sacré nom, ça. Ça, c'est un sacré nom, hein. Je vous le dis, hein. Je vous recommande. C'est un joli nom, tu ne trouves pas ? Il te va très bien. On dirait que la projection génétique est terminée. Voyons à quoi tu ressembleras quand tu seras adulte. Ok. Euh... D'accord, ça n'a pas touché. Euh... Ça, on va laisser. Ou non, au pire, au pire, on garde le même... Le même lui, là. Mais on change de style de cheveux. Enfin, de coupe de cheveux. Prendre ça. Ah, voilà, tondeuse. Ah, fou la rat, quoi. Genre les cheveux rasés à rat, quoi. Couleur de cheveux. Pas mal, ça. Pilosité faciale. Barbu de rue. Ça, c'est... C'est ce que... C'est ce que j'ai. Bon, par contre, euh... Elle est mal faite, hein. Autant que je me mette en survivaliste, hein. Non. C'est un peu ce que j'ai, moi, là. Ah non, c'est pas ce que j'ai. Moi, c'est un peu ça, quoi. Ouais, c'est ça, moi. Ouais, c'est ça. Ok, bon, bah... C'est parti. Tu ressembleras beaucoup à ton père. Tu vois ça, Catherine ? Oh... Oh... Très costaud. L'univers est grand, mon fils. Rempli de toutes sortes de gens. Et toi ? Quel genre de personne seras-tu ? Tu es... Catherine ? Catherine ! Elle a fait un arrêt cardiaque. Commencez les compressions. Sortez le bébé d'art. Il y a quelque chose... Vite, vite ! Un... Mille. Deux... Mille. Allez ! Accroche-toi, Catherine. Tiens bon. D'accord ? Voir... Un an plus tard. Si vous ne répondez pas à mes attentes, il y aura des répercussions. Ne regarde pas directement. C'est son chérubin. Un avenir, monsieur. Et on sera... Comme chez nous. Viens me voir ici. C'est bon. Allez, viens voir papa. C'est parti. Bon sang. Un an seulement et tu marques déjà super bien. Ta maman aurait été tellement fière. Écoute, je sais bien que tu n'aimes pas quand papa s'en va. Mais il faut que tu apprennes à te débrouiller une minute. Reste ici pendant que papa file à son bureau. C'est un malade, lui. Ça va aller, petit. Je vais revenir très vite. Où est-ce, gros ? Fous, lui. Ok. Moi, je suis toujours habitué de faire ça. Genre, je baisse tout. Et à la fin du carnet, on peut remettre, en fait, correctement, comme on le souhaite. Voilà, tu vois. Alors, déjà, 8 en force. Perception. Ça, on s'en fout. Charisme. 8. Intelligence. 8. Agilité. 4 et 0 en chance. Du coup, endurance, agilité. Du coup, ça veut dire que j'ai envie de mettre les deux points en intelligence et en force. Pour moi, c'est des bonnes stats. La chance, ça sert à rien. Parce que, de toute façon, dans tous les cas, tu peux trouver la même chose, mais moins. C'est tout. Et tu peux trouver plus souvent des steampacks et des capsules, certes. Mais la chance, tu peux en trouver facilement avec les poupées. Révélation 21.6 L'eau de la vie. Alpha et l'oméga. Mais c'est qu'on aime explorer, dis-moi. Ça m'apprendra à essayer de t'enfermer. Viens un peu ici. Je veux te montrer quelque chose. Tu vois ça ? C'était le passage préféré de ta mère. Ça vient de la Bible. Apocalypse 21.6 Je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. À qui a soif, je donnerai, moi, de la source de l'eau de la vie gratuitement. Elle a toujours adoré ça. D'accord. Allez. Allons voir si ta copine... Mais qui vient juste de répéter ce qu'il y a écrit dessus. Trop fort. Ok. Allez, je me casse de là, moi. Ne soyez pas stupides. On expérimente pour ce... Neuf ans plus tard. Surprise ! Stanley, tu as allumé trop vite. C'est mauvais pour ses yeux. Bon anniversaire ! Incroyable, non ? Il vous rendit à une vitesse. Bon anniversaire, piston. N'arrive pas à croire que tu as déjà dix ans. Je suis tellement fier de toi. À vite, hein. Si seul... Félicitations, jeune homme. Je n'ai pas besoin de te dire à quel point cette journée est spéciale, pas vrai ? Ici, à l'abri 101, quand on atteint dix ans, on est prêt à assumer ses premières responsabilités officielles. Alors voilà. En tant que superviseur, je te remets ton Pip-Boy 3000 personnel. Habitue-toi à lui. Tu recevras ta première affectation de travail demain. Rôle PC gamer. Profite de ta fête. On a dix ans qu'une fois. Alors amuse-toi. Ok. Bon anniversaire ! Alors, c'est une surprise, hein ? Ton père craignait que tu te doutes de quelque chose. Je lui ai dit de pas s'en faire. T'es facile à tromper. C'est moi aussi... C'est une abomination, en fait, là. Wow. C'est rien. En fait, ton père a presque tout fait. J'ai juste aidé pour les décorations et tout. Eh ! Je parie que tu ne sais pas ce que je t'ai trouvé pour ton anniv. Allez, devine ! Oh, je dirais... Un livre... Un livre barbare, je ne sais plus quoi, là. D'accord, d'accord. Une dernière question. Qui est ton barbare préféré ? Eh oui, grognac, numéro 14. Et pas une page ne manque. Je l'ai trouvé dans une boîte de vieux trucs de mon père. Incroyable, hein ? Ça fait bizarre de l'imaginer lisant des BD. Je crois que je ferais mieux de te laisser te mêler à tes invités. On se voit plus tard, hein ? Bon anniversaire. Ça fait bizarre, Kadhi. Eh ! T'as eu un pipoille ? C'est normal. Tais-toi. Il fait partie du groupe des méchants. Comment ça va, fiston ? Mais t'es un salaud, toi. Oh, non ! Bon anniversaire ! Qu'est-ce que tu dis de ce Pip-Boy ? Il te va bien et tout ? Eh bien, oui. Certains trouvent la série A un peu basique, mais je l'ai toujours préférée à cause de sa fiabilité. Merci. Bah, c'est rien. Ah, oui, j'ai failli oublier. Bon anniversaire. C'est pas grand-chose, mais j'espère que ça te plaira. Je suis mortifiée par l'incident du gâteau. Vraiment. Alors, ta fête te plaît ? Dis-en, mon Dieu ! J'ai l'impression d'avoir rencontré ton père hier seulement. Oh, mais je radote trop. Tu attends ton cadeau, n'est-ce pas ? Ouip. Tu es un jeune homme très poli, ne perd jamais ce don de parler aussi franchement. D'autres devraient s'en inspirer ici. Tiens, une viennoiserie que j'ai fait cuire pour toi ce matin. Et que pour toi, tu es le héros de la fête, alors tu n'as pas à partager aujourd'hui. Oh, mortifiée. Un gâteau ? Est-ce que je peux garder le gâteau jusqu'à mes 21 ans ? Papa, j'ai faim et cet idiot de robot a cassé le gâteau. Fule-moi la viennoiserie que t'as donné la vieille palmaire. Alors déjà, mon petit bonhomme. Tu as baissé Nathan. Hum, c'était bon. Quand j'en ai mangé il y a quelques minutes. Tu crois ? J'adore les viennoiseries de la vieille palmaire. Sale, sale... Ah, dégage de l'acompris. Faire moins officiel. Joli Pip-Boy ? Je sais que tu plaisantais. Un des modèles, toi mi... Je sais pas si tout le monde m'a compris. Qu'est-ce que vous voulez, Butch ? J'ai cru que tu avais des ennuis pendant une seconde. Rien, il me souhaitait juste bon anniversaire. Prends 10 ans, lui. Tout va bien, j'espère. Ah, bien sûr, aucun masant de s'inquiéter. Rends-moi, on s'en prie mon que ça tue. Tout est comme neuf. Et les habitants de l'abri... Merci. Je vais l'envoyer en bas. Hé, c'était Jonas à l'interphone. Lui et moi ont t'a préparé un petit cadeau surprise. Jonas t'attend en bas, au niveau du réacteur. Vas-y. Je pense que ça ne gênera personne si tu t'absentes quelques minutes. Qui voudra passer sa vie à se faire rappeler l'habitant d'abri ? Des fois, t'es vraiment aussi bête que t'en avais. Oh non ! Bon anniversaire, trésor. Mon dieu, j'espère que je n'ai pas raté la fête. Oh, les jeunes, tous les mêmes. Tu as très envie de voir ton cadeau, n'est-ce pas ? Eh bien, ne te faisons pas attendre plus longtemps. Je crois qu'il va te plaire. C'est un poème, écrit par moi, rien que pour toi. Ah, j'ai envie de crever. Bien sûr. File, trésor, et passe un excellent anniversaire. Allez, Wally, t'as toujours demandé de la fête, Madame Palmer. Oui, il est pas fait. Qu'est-ce que tu fais ici, jeune homme ? Je croyais que les enfants n'avaient pas le droit de venir au niveau du réacteur. Hé, relax ! Je te faisais marcher. Écoute, maintenant que t'as 10 ans, tu n'as plus à croire tout ce que disent les adultes. Compris ? Attends encore une minute. Je crois que ton père aimerait te donner la surprise lui-même. Ok. On y va pour la surprise ? Le superviseur t'a donné ton Pip-Boy, et tu as l'âge de faire quelques travaux. Alors, tu dois aussi avoir l'âge pour ça. Ta propre arme à air comprimé. Elle est un peu vieille, mais elle devrait marcher. Jonas l'a trouvée en bas. Elle était très abîmée. Il nous a fallu trois mois pour trouver les pièces et la remettre en état. Tu sais à quel point il est difficile de trouver un ressort aussi petit ? Heureusement que Butch a égaré son cran d'arrêt. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Tu veux essayer ? Eh bien, vas-y. On ne peut pas. Sinon, le superviseur va venir tambouriner à notre porte. Mais Jonas et moi avons trouvé un endroit. Allez. Ok. Quoi ? Quoi ? Ça fait un rat de cafard de moins. Prenons une photo ensemble, pour garder en souvenir. Eh, Jonas, prends une photo de moi avec notre race du tir. T'es sérieux, faut que j'aille de l'autre côté ? Cheez ! Cheez ! Tu as un goutte à passer. Si tu le dis. Eh, ce n'est pas moi qui décide. C'est le règlement. Tu as 16 ans. Alors cette année, tu passes le goutte. Allez, c'est pas si méchant. Tout le monde le passe. Ça va aller. Fais attention, mon garçon. Maintenant, file. Et bonne chance. Ok. Ça, je le prends. La poupée médecine. Vous avez trouvé une poupée Voltec qui agite la tête en édition limitée. Il est inscrit ceci sur le socle. L'homme intelligent sait qu'un bandage ne fait que masquer ses blessures. Votre compétence en médecine a augmenté à titre permanent de 10 points. Où le sein ? Bonjour. Eh, 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 mec. Ça fait un moment que tu n'as pas fait un saut ici. C'est le grand jour du goutte, pas vrai ? Ouais. Ah, on se joue les durs, hein ? Je m'en souviendrai. Ah ! D'accord, d'accord. T'as gagné. On va laisser la petite fille tranquille. Tu vaux pas qu'on perde notre temps de toute manière ? Allez, les serpents des tunnels, on se tire ! N'arrête de se battre ! Comme tu veux, Butch ! Salut ! Merci de m'avoir débarrassé d'eux. Quel connard ! Je sais pas pourquoi ils s'acharnent sur moi. Parce que mon père est le superviseur, je suppose. Les crétins ! Pour des tunnels ! D'accord, allons-y. Je veux avoir un boss, moi, en fait. Je suis le boss final de tous les jeux, moi. Eh, Suzy ! Quoi de neuf ? Ah, enfin ! Alors, on commence le GOAT ? Pas de soucis, ça n'a rien de terrible. C'est juste une épreuve que tout le monde doit passer. Ben, tu sais quoi ? Je veux même pas le passer. Écoute, j'aime bien ton père. Je t'aimerais même bien toi si je n'étais pas ton prof. Alors, voilà ce qu'on va faire. Si tu veux éviter l'examen, dis-moi quel résultat tu veux, et je t'arrangerai ça. Eh, montre-moi les réponses. Eh bien, d'accord. Tiens, jette un oeil. L'influence. Faut être influent dans la vie. Alors. Alors, moi, c'est armes légères, réparation et crochetage. Pour le début. Et après, il faut absolument que je prenne l'explosif aussi. Mais normalement, je l'aurai dès que je sortirai de l'abri. Parfait. Trois ans plus tard. Allez, on se réveille ! Il faut que tu apprennes. Je ne serai pas toujours là pour te tenir la main. Allez, il faut que tu te réveilles. Je ne peux pas. Il faut que tu partes d'ici. Ton père est parti et les hommes de mon père te recherchent. T'écoute pas. Ton père est parti de l'abri. Il a ouvert la porte principale et il est parti. Mon père a complètement disjoncté. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Il a ordonné aux gardes de battre Jonas à mort. Et maintenant, ils te recherchent. Oh merde. Je suis désolée. Ils l'ont battu. Jusqu'à ce que... Et c'est mon père qui leur a donné l'ordre. Je suis venue t'avertir dès qu'ils sont partis. C'est ce que j'ai essayé de te dire. Écoute, tu dois suivre ton père. Quitter l'abri. Il faut le faire maintenant pendant que c'est encore la confusion. Ça me regarde peut-être pas, mais le départ de ton père a l'air de t'étonner autant que moi. Il t'a pas dit ce qu'il préparait ? Non. Non. Allez, on se casse. Merci. Ok. Alors, je prends ça parce que crochetage et réparation plus 5, magnifique. Il est là. Attrapez-le. Nom de nom ! Encore des kephars ! Durand ! Enlevez-moi ça ! Je te tiens, là. Dommage que ça doit finir comme ça. Mais les ordres sont les ordres. Ah, j'ai pas eu, j'ai pas eu une métrique de police. Il faut m'aider ! Ma maman est piégée là-dedans avec les rats de kephars ! Non, je peux pas retourner là-dedans. Il fait noir et il y a des rats de kephars. Ok. Oh mon dieu, merci ! Je savais pas quoi faire. Tu as sûr, vraiment ? Euh... Vas-y. Pas de plus ! Viens m'aider ! Allez ! Oh, le one-shot. Je sais pas ce que j'ai, mais... J'ai une puissance. D'où viennent ces... On a réussi ! Ma maman est sauvée ! Tu peux compter sur moi comme amie, crois-moi ! Hé, je sais que c'est pas grand-chose, mais je veux te donner mon blouson des serpents des tunnels. Vas-y ! Prends-le ! Des choses... Oh... Il me faut un autre verre. Elle est bourrée ou quoi ? Une sauvée. Ok. Mamie Tyler. Oh la pauvre. Putain, la pauvre quoi. C'est fait anéantir par des rats de kephars. Sera puni. Sévèrement. Sévèrement. Ici ! Parfait ! Là ! Ceci ! Parfait ! Quel chantier ! Tu as de la chance que ce soit moi. Les autres seront moins indulgents. Je sais pas ce que tu mijotes et je veux pas le savoir. File vite et disons qu'on s'est pas vus. Merci. C'est dommage qu'on en soit arrivés là. C'est incroyable ce qu'ils ont fait à Jonas. L'agent Mac a pété les plombs. Mais tu es quelqu'un de bien. Tu n'as rien fait pour mériter ça. Va retrouver ton père si tu peux. Oculatrium. Nous pourrions mieux de rentrer dans nos quartiers. C'est notre seule chance, ça se voit pas. Nous allons sortir d'ici par le docteur. Je laisserai personne nous arrêter. C'est moi, Tom Holder. Y'en a un qui bouge ici ! Attendez ! Aaaaah ! On est pas mal. Attention ! Tom refuse de m'écouter. Il est comme ça. C'est une citoyenne. C'est l'intensitif. Toute mon�a. C'est un tout. Un tout. Un tout. Un tout. C'est tout. Un tout. Un tout. Sous-titrage ST' 501 Pourquoi tu dois me dire qu'il est, que je ne lui suis pas... Encore une fois... Fais ce que dit ton père, Amata. Regardez, monsieur ! Le voilà ! Bouge pas, il comporte ton homme ! Il est ici ! Empêchez-le de sortir ! Ok. Oh, Jonas ! Oh, le pauvre Jonas ! Il était tout seul, en plus. Merci ! Je t'ai dit que mon père n'était plus le même ! Je ne sais pas ce qu'il aurait fait si tu ne m'avais pas sauvé. Tu ferais mieux de filer d'ici. J'essaierai de te retrouver à la porte de l'abri. Si je n'y arrive pas, bonne chance ! Ok. Attends, il faut que je prenne un truc là. Ouais. Ouais, t'es sûr ? Bon, je fais une sauvegarde, hein. Ah, c'est quand même terrible ! Je fais une grosse sauvegarde ici, quand même. Ok. Ok, je suis sorti, c'est bon. Il ouvre la porte de l'abri ! Allez chercher le superviseur ! Il faut ouvrir cette porte tout de suite ! T'as réussi ! T'as ouvert la porte ! Mon Dieu, j'étais même pas sûre que ça marche ! Non, t'avais pas besoin de moi ! Si quelqu'un peut survivre dehors, c'est bien toi ! Au revoir. Écoute, si tu retrouves ton père, dis-lui que je regrette. Pour... tu sais... Jonas, mon père, tout ça. Stop ! Au nom du superviseur ! Ouh ! Elle est creux, ou ? Ouh ! Qu'est-ce que c'est là, mon ? Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, je termine. Hop. Alors, du coup... On va tous crever là-dedans C'est donc ça Alors par contre Je trouve un mégaton Oh putain il me manque un point Ah bah non Ligue junior Ça permet d'ajouter 5 points Du coup j'ai 29 Non Ouais 29 Je sais pas si ça va être suffisant Mais on verra On verra bien Ah oui il y a tous les trucs du DLC On sauvegarde Quoi ? Psycho, Jet et Grenade Je sais pas si vous avez eu la même chose C'est chaud quand même Scotch Je prends toutes les bières pour augmenter ma force Pour la suite et tout Ça peut être pas mal Ok Ça c'est assez tous les DLC Qu'on pourrait faire Je dis pas non Le petit ange Qui êtes-vous ? D'où est-ce que vous sortez ? C'est Moriarty qui vous envoie ? Qui est Moriarty ? Colin Moriarty Propriétaire du saloon Moriarty de Megaton Ce sac à merde est persuadé Je suis une junkie Qui lui a piqué du blé Écoutez-moi Donnez-moi vos capsules Et je dirai que vous avez filé Écoutez Je ne sais pas qui vous êtes Je ne vais pas vous donner Tout ce que je possède Vous feriez ça pour moi ? Je ne serais jamais attendue A autant de gentillesse Venez Merci Vous êtes quelqu'un de bien Mais genre en fait à la ch... Par contre Par contre il lui manque 100 capsules Je me souviens qu'avant Elle avait 400 capsules Donc Une sauvegarde Et on va à Megaton Important d'avoir Un abri Et une zone safe Déjà De 1 Pour stocker toutes les armes Qu'on puisse Qu'on peut récupérer Et avoir dans l'aventure Et de 2 Un endroit où on peut acheter Plein d'autres Trucs Important Voilà C'est tout simple Bienvenue à Megaton Allez dans Il écrit quoi ? C'est quoi la quête ? Il écrit Allez dans la ville de Megaton Pour trouver des informations Sur papa Je suis Lucas Sims Le chériau de la ville Et le maire en cas de besoin Je ne sais pas pourquoi Mais je vous aime bien Vous avez l'air réglo Alors bienvenue à Megaton S'il vous faut quelque chose Appelez-moi Aimable Et avec de bonnes manières Je crois qu'on va bien s'entendre Si vous vous tenez bien Vous pourrez rester aussi longtemps Que vous voudrez Content qu'on se comprenne Bon Est-ce que je peux autre chose pour vous ? Je cherche mon papa Non Désolé J'ai suffisamment à faire ici Pour ne pas garder en tête Chaque personne de passage Vous devriez demander en ville Et surveillez vos manières Oui Je n'aime pas continuer à lui parler Parlons de cette bombe Tiens Qu'est-ce qu'il y a à en dire ? Je ne fais pas confiance aux gens du coin pour la bricoler En plus La plupart des gens ne comprennent pas qu'elle est encore un danger Et Cromwell et ses cinglés de l'église d'atomes vénèrent cette saloperie Pourquoi ? Vous pensez avoir le savoir-faire nécessaire pour la désarmer ? Une fois pour toutes Ouais Oh d'accord Très bien Mais écoutez Commencez par y jeter simplement un coup d'œil Pas de précipitation Si vous y arrivez Vous toucherez 100 capsules Damn Parfait Allez voir ce que vous pouvez faire Mais prudence Ne nous faites pas sauter En fait je préfère Je préfère prendre 100 capsules Parce que Je n'ai pas le discours nécessaire Pour pouvoir avoir 500 Ok Vous avez désarmé la bombe Voilà Bon sang vous avez réussi par vrai Vous avez désarmé ce truc Voilà votre récompense Si vous vous installiez ici On aurait besoin de quelqu'un comme vous Il y a une maison libre Voilà la clé et le titre Ce n'est pas le grand luxe Mais allez voir Moira Elle a sûrement des choses qui vous permettraient de refaire l'intérieur Un de ces jours Un de ces jours Cinq Et crochetage Garçon à son papa Réparation Arme les... Ça je prends Je vais aller voir la base La première poupée D'ailleurs Dans l'aventure On va essayer de récupérer Toutes les poupées Je ne sais plus où ils sont Donc ça va être la merde Ok Ok Je vais dormir Pour me faire une save C'est parti à l'aventure Une sauvegarde De toute façon si c'est la base C'est d'avoir une base Bienvenue à Megaton Et pour des jours Arrêtez Je ne m'occupe que de Bienvenue monsieur ou madame Au magasin de daub itinérant de Wolfgang le dingue Le palais des pourritures Le dépôt des déchets Alors Quelle bricole peut vous proposer Le plus dingue de tous les Wolfgang Quoi ? Wolfgang le dingue a ce qu'il vous faut En supposant que vous ayez besoin des bricoles que j'ai en stock Ok Attends Ok Ok Ça fait toujours plaisir de satisfaire la clientèle Bonne chance Peut-être que vous aurez quelque chose d'intéressant pour moi la prochaine fois Hein ? Protégez les marchandises Ok une sauvegarde Je vais un peu avancer Mighty Alors Alors oui Il me semble que Je vais aller là Derrière Megaton Il y a Il y a Un caillou Qui renfermerait Un sniper Je me rappelle bien Dans mon cerveau Voilà Le fan 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 C'est moi Oh Un râteau Ok Euh Ah oui il est là Caillou creusé Un Steel Boys De Steampack Un sniper Comme brequis S Voilà ce que tu cherchais Si on te demande comment tu les as eu Dis que c'est un cadeau de ta grand-mère Bonne chance Ok Eh les enfants Ici Tredog La voie qui vous guide dans les ténèbres Ou du moins Les radiations Dites-moi les enfants Qu'est-ce qui vous tente le plus Un Steak Saisbury Vieux de deux siècles Ou les nouvelles On va dire les nouvelles Alors Qu'a pu faire la sentinelle adorée de tous Voilà les dernières nouvelles De l'ado de la Brisson 1 Salut à tous Ici Tredog Votre super disque jockey Et comment C'est quoi un disque J'en sais rien Mais c'est pas ça qui va m'arrêter Ok Très intéressant Un rat Top Je vais aller vers là-bas Mais normalement Il devrait y avoir autre chose Que des ratopes ici Si je me rappelle bien Alors Un chasseur Ah oui ils ont chassé tellement de choses Un rat Oh Un iguan natu Wild Ok J'aurais besoin de vous Eh bien Bien sûr On en a plein en ce moment Viande bizarre Mon oeil ouais Soit t'as pissé dedans Ou soit t'as fait de la merde Quelle heure de viande vendez-vous ? La meilleure Essayez Je parie que vous n'avez jamais rien mangé D'aussi fondant Salut Ok A mon avis je pense Si ils sont très Il y a un truc dedans C'est horrible Ok Alors par contre Est-ce que j'aurais de la chance Parce que en fait Non mais si T'as un moyen de récupérer T'as une chance De pouvoir en fait avoir Un On s'appelle D'avoir Un Une arme en fait Spéciale alien Qui tombe du ciel En fait Il y a un pourcentage Très faible Qui permet en fait Et dès que tu l'as Bah c'est cool Si tu l'as pas C'est pas grave Mais C'est bien de démarrer Avec cette arme Quoi On est bientôt proche Ok Et s'il y a un truc Qui tombe du ciel C'est ici en fait C'est juste au dessus Du super Du père Marquette Si ça tombe Je suis heureux Non Pas eu de chance Hitman Ah mais vu que c'est en anglais Sous-titres par Jérémy Et deux Un Oh j'ai eu trop peur T'imagines Il l'aurait ramassé avant Armure de la compagnie Talon Contrat d'extermination Trouvez Mr. Phoenix Et montrez lui Comment nous traitons Les gens Qui ne répondent pas Aux attentes De monsieur Tempenny Ne me décevez pas Vous savez Ce qui se passera Si cela arrive D'accord De toute façon Il est die Un raider Il a dû Il a dû Il a dû Il a dû avoir été ramassé Ok Ouais Ouais Bizarre Ok Habitude T'as un gosse Qui est ici Qui m'attend Mais Apparemment pas Ok Bon Bah essaye quoi Je vais m'arrêter là Cet épisode là Ok Donc On verra ça Donc une prochaine fois Donc je vous dis A la prochaine Pour l'épisode 2 De Fallout 3 Bah y'a tous Quoi Quoi Monstrous dog What Et quoi ça Et quoi ça Et bah ça Commence très très bien Allez Salut 慈 schauen junto J略 L聲 Jot 보� Dé labour дом Jou 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 Sous-titrage Société Radio-Canada